François implante régulièrement du maïs sur des parcelles en pluvial. Il est tributaire des conditions météorologiques. Si les conditions durant l'été sont bonnes, François peut espérer d'excellents rendements. A contrario, le rendement peut être fortement impacté si les conditions sont défavorables. Depuis quelques années, François observe des vagues de chaleur et des précipitations plus intenses et sporadiques l'été. Les fluctuations de rendement augmentent. Au moment de choisir les variétés de maïs qu'il sèmera au printemps, François n'a aucune idée du temps qu'il fera au cours de l'été. Aura-t-on un été pluvieux ou au contraire des vagues de chaleur ? Pour atténuer les déconvenus, François recherche des variétés capables de mieux s'adapter aux conditions climatiques estivales incertaines. Le maïs est l'une des plantes les plus efficientes en eau. Comparativement à de nombreuses espèces, elle a besoin de moins d'eau pour faire 1 kg de matière sèche. En revanche, pour le maïs, l'été est une période cruciale de son cycle, où deux composantes de rendement majeurs sont mises en place. Le nombre de grains épis et le poids de 1000 grains, un niveau de pluviométrie estival faible, les impacte directement. Au sein de l'espèce maïs, il existe des variétés qui sont plus robustes face à une pluviométrie moindre. Au travers du programme européen Stressless H2O, l'équipe de recherche et développement de RAGT identifie des variétés de maïs ayant la double force. Être plus efficiente en conditions hydriques limitantes, comme le demande François, et être plus compétitive aussi en conditions normales. Ces variétés de maïs avec cette double force sont labellisées Stressless H2O. Comme François, ne choisissez plus entre le rendement et la rusticité. Choisissez les variétés de maïs Stressless H2O. Sous-titrage Société Radio-Canada